... RTNC, le journal. 14h30 à Goma, si vous nous rejoignez. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et à toutes. Et bienvenue à la une de ce midi. Actualité, le coup de marteau arrêtant hier au Parlement. Les députés nationaux et les sénateurs ont repris le chemin de l'hémicycle après trois mois de vacances. La toute dernière session parlementaire de cette législature, parmi les matières prioritaires, figure l'examen de loi de finances exercice budgétaire. 2024 estimé à 40 milliards de francs congolés, dont le projet a été déposé hier par le Premier ministre Jean-Michel, de Samalou Kondekengé. Au sommaire, également, c'est une première en République démocratique du Congo. Depuis le début du cycle de violences, les victimes de toutes sortes de violences de cinq provinces pilotes, à savoir le nord, le sud, le Kassai central, le Congo central. Et les touris vont bénéficier d'une réparation complète. C'est l'une de décisions prises par le FONAREV au terme d'une mission d'itinérance. Également, dans ce journal, le taux d'enregistrement des enfants de moins de cinq ans a connu une augmentation de 15% par rapport à 2013. La stratégie mise en place par le gouvernement congolais pour atteindre cette augmentation a été partagée à New York par la ministre du Plan. Voilà tout pour le titre. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonjour à tous et à toutes et bienvenue. La 113e réunion du Conseil de ministres, c'était hier et elle était présidée par le chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi-Tulombo. Je vous propose de suivre un extrait du compte rendu dans une lecture du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Média. La conclusion du programme du gouvernement 2021-2023. Le président de la République s'est réjoui du niveau d'exécution qui a pu être enregistré en termes de réalisation, notamment celle découlant de ses instructions et recommandations données en Conseil de ministres, dont celle visant à améliorer les quotidiens des plus vulnérables. Au-delà du volontarisme et de la réactivité du gouvernement, dans la matérialisation de ses instructions, il demeure néanmoins de constater que certaines d'entre elles n'ont pas encore été totalement traduites en actes. Pour de besoins de redevabilité, d'efficacité et d'efficience dans la gestion axée sur le résultat, le président de la République a chargé le Premier ministre ainsi que l'ensemble du gouvernement de faire l'inventaire de toutes les instructions émises à l'occasion de ces communications en Conseil de ministres et de poursuivre l'opérationnalisation du cadre de concertation mis en place lors de la deuxième réunion du comité des pilotages du Conseil présidentiel Leveil stratégique réunissant la primature, les CPEVS ainsi que le secrétariat général du gouvernement. C'est une session essentiellement budgétaire, je l'ai dit, à l'ouverture de ce journal qui a ouvert ses portes à l'Assemblée nationale et il a offert au Premier ministre Samalou Konekengé l'occasion de déposer ce même vendredi le projet de loi de finances exercice 2024 au bureau de cette chambre législative, budget qui s'élève à 40 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 24,7%. C'est bien avant l'ouverture solennelle de la session de septembre marquée par l'allocation du président de l'Assemblée nationale, Christophe Moussoukoudia. On en parle avec Sylvie Mouembe. C'est la dernière session de la troisième législature débutée en mars 2019, consécutive aux élections de décembre 2018. Après cinq ans de mandature, les élus nationaux s'apprêtent à rendre compte de leur mission de représentation nationale. Le 20 décembre prochain, seront organisées les élections combinées. A cet effet, le Parlement de la République a doté la CENI des instruments juridiques nécessaires à l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. A l'ouverture de la session ordinaire de septembre, le président Christophe Moussoukoudia Ponga, en présence du bureau du Sénat des ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo, du Premier ministre et des corps constitués, a fait un discours axé sur l'évolution du processus électoral et sur la nécessité de doter le gouvernement d'un budget conséquent face à la situation socio-économique du pays et la résolution de rétablir la paix et la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo a connu certains événements malheureux ayant causé la mort et la désolation parmi nos compatriotes. Il s'agit notamment de la poursuite des actes de barbarie perpétrés dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Itourie par les M23, branches armées terroristes du Rwanda. Les choses sont allées vite. Le bureau de l'Assemblée nationale est déjà en possession du projet de loi des finances pour l'exercice 2024 qui s'élève à 40 milliards de francs congolais déposés par le Premier ministre Jean-Michel Sammalou Kondekienge conformément au règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement. Dans le cadre des obligations que nous avons prises vis-à-vis de l'Assemblée nationale sur le budget programme, nous avons sept ministères sectoriels qui, eux, vont déjà expérimenter cette approche de budget programme parmi lesquelles l'enseignement supérieur, nous avons la défense, nous avons l'agriculture, le développement aurel, la santé. C'est déjà pour ne citer que cela. Nous gardons aussi un oeil sur la poursuite du processus électoral parce qu'il faudrait que je sois le plus complet possible. Nous allons garantir que pour le début de l'année prochaine, étant donné que c'était une demande de la CENI, nous puissions avoir aussi des moyens à allouer sur la poursuite du processus électoral, d'abord au niveau local, mais aussi au niveau sénatorial qui viendra par la suite et donc des moyens aussi à allouer à ce secteur-là. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodiapuanga, a exprimé le vœu d'une bonne organisation des élections, c'est-à-dire des élections crédibles, transparentes et apaisées. Même ambiance à la Chambre haute du Parlement, où les sénateurs ont retrouvé le chemin de l'hémicycle, le speaker du Sénat, Modesto Baatiloukwebo, a dans son mot brossé succinctement la situation générale du pays. Il a par la même occasion appelé le gouvernement congolais à mettre à la disposition de la CENI de moyens conséquents pour l'organisation des élections. Dans le délai, on en parle plutôt avec Sandra Nyangui. Le goût est donné à la Chambre haute du Parlement pour la dernière session de cette législature. Une session essentiellement budgétaire qui sera aussi ponctuée par les élections générales du 20 décembre 2023. Dans son allocution devant les invités de marque, le président du Sénat, Modesto Baatiloukwe, a passé en revue tous les domaines de la vie nationale, de l'économie en passant par le social, la politique et la sécurité pour finir. Étant une session essentiellement budgétaire, le speaker du Sénat a appelé le gouvernement à déposer à temps le projet du budget 2024 afin de permettre à l'Assemblée nationale et surtout au Sénat de mieux l'examiner dans l'intérêt de la nation. Rappelons que le dernier budget voté par les deux chambres était à l'ordre de 16,4 milliards de dollars américains. Concernant l'organisation des élections, dans le délai prévu par la Constitution, le président du Sénat, Modesto Baatiloukwe, a exhorté l'exécutif national à doter la CENI des moyens conséquents. Pour éviter l'aménagement continu du pouvoir d'achat de la population, je souhaite que le budget 2024 soit adopté en tenant compte de la conjoncture économique dont les tendances inflationnistes auront sensiblement accru et le taux de change du franc congolais au-delà des prévisions face aux monnaies étrangères. Les élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales sont prévues à la fin de cette année et en début de l'année prochaine. J'aimais le vœu de voir le gouvernement continuer à décaisser à temps les fonds prévus pour permettre à la CENI d'organiser des élections justes, transparentes, démocratiques et apaisées. Au chapitre sécuritaire, le speaker de la Chambre haute du Parlement a recommandé au gouvernement de prendre des mesures adéquates pour éradiquer l'insécurité entretenue par des groupes armés dans la partie est du pays et dans une certaine mesure dans la province de Maïndombé. Il a aussi appelé à la même mobilisation contre le banditisme urbain qui prend des allures inquiétantes dans les chefs-lieux de certaines provinces afin de sécuriser la population mais aussi les élections. Au chapitre social, le président du Sénat a exhorté le gouvernement à prendre certaines mesures pour améliorer le social de la population qui a perdu le pouvoir d'achat à cause de l'inflation. Modesto Bahatiloukwebo a rendu un hommage vibrant au chef de l'État Félix-Anton-Tshiseke d'Itchilombo pour l'application de la gratuité de l'enseignement de base et la gratuité de la maternité rendue possible aujourd'hui à travers le programme de la couverture santé universelle. Une minute de silence a été observée au Sénat en mémoire des parlementaires et compatriotes décédés pour une raison ou une autre. Un mois après son accréditation, la nouvelle ambassadrice du Royaume de Belgique est allée évaluer l'état d'avancement de différents projets de coopération entre Kinshasa et Bruxelles. Elle était en face du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengé. Elle a rassuré du soutien de la Belgique face aux différents problèmes humanitaires et sécuritaires de la République démocratique du Congo. Reportage Pati Tondwango, Marcel Moubenga et bienvenue dans la salle. La coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la Belgique est au beau fixe. Pour preuve, accrédité il y a un mois en RDC, la nouvelle ambassadeur de la Belgique a évalué avec le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde-Kengé l'état d'avancement des différents projets de coopération belgo-congolaise, la reprise de la coopération militaire entre les deux pays mais également la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Alors on a parlé évidemment de notre programme de coopération qui est très large et qui a été relancé pour cinq ans qui est très ambitieux dans toute une série de domaines. On a parlé des questions aussi culturelles et de restitution. Je crois que c'est un thème qui est très cher au Premier ministre. On a parlé bien sûr aussi de la coopération militaire que la Belgique a repris résolument aux côtés de la RDC et aussi maintenant avec un appui européen de la facilité européenne de paix. Donc tout ça ce sont vraiment tous des domaines de coopération bilatérale qui sont importants. Oksana de Béderling et Jean-Michel Samaloukonde-Kengé ont également examiné comment la Belgique peut non seulement aider la République démocratique du Congo à trouver des solutions aux différents problèmes humanitaires et sécuritaires mais aussi soutenir les processus régionales en cours notamment des Nairobi. Bien sûr on a aussi parlé de la situation dans l'est du pays des grandes difficultés auxquelles le pays fait face en ce moment mais aussi du soutien que la Belgique apporte à la RDC pour essayer de sensibiliser à la situation dramatique au niveau humanitaire mais aussi au niveau sécuritaire et bon ce sont tous des sujets avec lesquels on échange beaucoup pour voir comment essayer ensemble de trouver des solutions soutenir aussi les processus régionaux qui sont en cours le processus de Nairobi on sait que le Premier ministre a récemment voyagé donc il est aussi très bien informé sur tous ses échanges avec les pays de la région donc voilà ce sont toutes des questions qu'on suit on sait aussi que le président va se rendre à New York New York l'Assemblée générale et le segment à haut niveau c'est vraiment le moment où les pays peuvent s'adresser à la communauté internationale au monde entier pour faire connaître leurs préoccupations et aussi défendre leurs intérêts donc c'est vraiment un moment crucial pour défendre ces questions c'est qu'il y a aussi l'avenir de la MONUSCO avec la volonté d'un retrait progressif mais quand même vraiment organisé La diplomate belge est sortie de la primature impressionnée par la maîtrise des différents aspects de la relation bilatérale entre la RDC et la Belgique par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kienge Les taux d'enregistrement des enfants de moins de 5 ans ont connu une augmentation de 15% par rapport à 2013 devant un panel de change d'expérience organisé à New York au siège international de l'UNICEF la ministre d'Etat au ministre du Plan a présenté la stratégie mise en place par le gouvernement congolais pour atteindre cette augmentation reportage et un enregistrement gratuit dans les 90 jours aujourd'hui avec le PDL 145 territoire qui construit des centres de santé des bâtiments administratifs où il va y avoir des autorités de l'état civil au niveau de chaque territoire je pense qu'on est dans un processus pour rapprocher la population des instances qui vont permettre justement de faciliter cet enregistrement Aux côtés du Nigeria du Pakistan de l'Ethiopie du Bangladesh la RDC a emballé l'assistance sur ces innovations mises en place pour réaliser l'ODD 16.9 Judith Soumino à Toulouka a aussi évoqué les défis et le succès de la collaboration entre services Avec l'ONIP nous allons avoir les enregistrements et donc demain avec une carte d'identité on va générer un numéro d'identification nationale ça va nous permettre de capter l'ensemble de la population mais si on a les divorces les mariages enregistrés on a les décès on a une photographie de ce que notre population exactement et comment on peut avoir des programmes Les échanges beaucoup plus approfondis ont eu lieu au cours de cette séance de travail avec le staff de l'UNICEF Les pas franchis par la RDC ont été salués Ça nous permet de voir que la RDC avance dans les modèles dans l'interopérabilité des différents avec la santé grâce à ça nous pensons que la RDC pourrait atteindre l'objectif de développement 16.9 Selon les dernières projections statistiques si la RDC parvient à maintenir ce rythme de croissance observé dans les sept prochaines années le pays sera en mesure de réaliser l'ODD 16.9 Et avec l'appui de structure de Nations Unies le ministère de la formation professionnelle compte mettre en place de projets de formation et apprentissage de métiers au profit de déplacés des guerres la ministre des tutelles a discuté avec les représentants spéciales adjoints du secrétaire général Bruno Lemarquis Cédric La formation professionnelle Antoinette Kipouloukabenga et les représentants spécials adjoints du secrétaire général des Nations Unies en RDC Bruno Lemarquis les échanges ont tourné autour de plusieurs sujets notamment la réinsertion des déplacés des guerres dans la partie est du pays la certification ainsi que la série des formations en ambulatoire initiées par la patronne de la formation professionnelle pour réduire le taux de chômage dont la finalité l'objectif est d'étendre la perche à certains éléments à quitter les groupes armés le sujet principal qui m'avait amené ici ça a été la question des déplacés à l'Est une de leurs principales demandes ça touche les questions de l'emploi des revenus et de la formation des jeunes puisque ces jeunes peuvent rester un mois sur un site de déplacés un an ou dix ans et beaucoup ont été déscolarisés en Itoury et au Nord Kivu par exemple donc la question d'occuper ces jeunes les équiper en termes de formation pour qu'ils puissent ensuite trouver de l'emploi et ne pas être soumis à la tentation de retourner dans des gros parmets déjà en amont les ministères de la formation professionnelle avaient conçu plusieurs projets dans le cadre des formations spécialisées sur toute l'étendue du territoire national une enveloppe consistante pour venir en aide aux familles et victimes de naufrages survenus au large de Kouamou dans la province de Maïdombé c'est la gouverneure de province Ritabola qui a réceptionné cette enveloppe de ma du ministre des affaires sociale Chimène Dondo En sortie de cette séance de travail Madame la gouverneure Ritabola accompagnée du directeur général de la Caisse Nationale de Solidarité et de Gestion Humanitaire de Catastrophe Raymond Bongolet s'est dite soulagée face à ces gestes de cœur posés par le gouvernement central à travers la caisse Pour elle sa province venait à peine d'être victime des atrocités entre Tekeiaka et le gouvernement central s'est mobilisé en termes de ressources tant matérielles que financières pour apporter une assistance aux sinistrés Comme si cela n'est suffisant pas la province de Maïndombé a été de nouveau frappée par un naufrage de la balonnière HB le mardi 15 août 2023 dont 10 personnes ont perdu la vie Pour cette énième assistance humanitaire du gouvernement central Madame Ritabola a remercié vivement le président de la République Félix-Antoine Tusekedi Tchilombo et le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kengé pour sa grandeur de coeur et sa sensibilité aux cris d'alarme de fils et filles de Maïndombé Je suis vraiment soulagé parce que cette province a eu tant de problèmes je remercie les chefs de l'État garant de la paix dans toute la République je tiens à remercier le premier ministre pour tout ce qu'il fait il est toujours à l'écoute et je remercie le gouvernement central à travers le ministre Moutinga qui a toujours été à l'écoute aussi de la province au nom de ces naufragés au nom des familles de faim et au nom de ceux qui ont perdu tout je reviens des remercies Saisi aussi cette occasion pour remercier l'ensemble du gouvernement central à travers le ministre Modeste Moutinga qui s'est toujours montré disponible et attentionné aux différentes sollicitations humanitaires de la province de Maïndombé Au chapitre de transport sachez qu'un dispositif pour la sécurisation des usagers de route sera placé à travers les acteurs publics ce projet a été au centre des échanges entre les concepteurs de ce dispositif et les experts de la commission nationale de prévention routière reportage Anastasie Doumbou Une nouvelle expérience dans les domaines de la signalisation routière va enrichir sinon renforcer des dispositifs en place Il s'agit d'un avertisseur de danger dont les contours ont été expliqués aux responsables de la commission nationale de prévention routière La Sainte-Père à travers son président a exprimé quelques suggestions avant le démarrage effectif de ces dispositifs Quelle que soit la nature des suggestions exprimées par la Sainte-Père ce projet ira jusqu'à sa réalisation moyennant un réajustement entre les deux parties Vous vous rappelez M. Massam Badeba avait présenté les dispositifs qui sont devant nous ici comme inventaires lorsque le chef de l'Etat a sillonné au palais du peuple les différents inventeurs et ce dispositif qui est devant moi c'est un dispositif relatif à la sécurité routière nous en tant que service technique et faire un rapport à l'autorité Avec l'appui du président de la Sainte-Père du ministre des transports nous sommes sûrs qu'on va avoir quelque chose pour faire un produit fini Rappelons que la Sainte-Père travaille à la sécurisation des usagers de la route piétons et conducteurs des véhicules La police de mines hydrocarbures du nord qui vous vient de se doter de 125 éléments formés dans la sécurisation de sites miniers en province c'est dans le cas de lutte contre le trafic illicite de minerais considérée comme l'une de sources de guerre interminables dont la partie orientale un projet fruit de la collaboration entre les Etats-Unis et la RDC Pendant trois mois 125 policiers venant de divers coins de la province ont suivi la formation Parmi eux 104 ont réussi un taux de 90% dont 6 femmes La troisième Rachel Kabunga de Boutembo qui exprime ici sa satisfaction Je compte apporter plus dans notre pays parce que à partir de cette formation j'ai acquis beaucoup de choses Nous avons étudié au moins 32 cours ce qui concerne les mines ce qui concerne la juridiction ce qui concerne la protection des enfants et ce qui concerne l'environnement comment protéger même l'environnement Les représentants du commissaire général de la PNC et coordonnateurs de la réforme de la police les commissaires divisionnaires adjoints Sébastien et Bois ont indiqué que ces policiers formés vont contribuer à lutter contre la fraude Ce projet a permis à la police nationale congolaise d'acquérir les infrastructures de qualité des matériels et équipements adéquats la formation de plus de 500 policiers pour la sécurisation des sites miniers de deux provinces à savoir la province du Nord-Kivu et celle du Sud-Kivu Le chef des projets police mines et représentant du chef des missions de l'organisation internationale des migrations OIM Madame Safiatou Diallo pour qui également ces policiers permettront la lutte contre le trafic illicite des mines Cette activité de formation a été clôturée par les représentants du gouverneur et conseillers en matière de sécurité Et 150 sportifs praticiens du golf venus de 20 pays sejournent à Kinshasa Ces athlètes participent à la 25e édition de l'Open des Golf qui va se dérouler pendant 3 jours au Cercle de Kinshasa Les détails avec Christian Vital Cette 25e édition de l'Open des Kinshasa des Golf coïncide avec les centenaires du Cercle de Kinshasa Le capitaine des golf de Kinshasa Karim Dorani parle du contour organisationnel de cet événement Il s'agit de 3 jours de golf basé sur la formule internationale du PGA le Tour européen Espérons que nous allons arriver à joindre le Tour africain qui est en train de se mettre en place Plusieurs compétiteurs congolais étaient de la partie à l'image d'Adolphe Onosumba ministre honoraire de la défense ou encore Patrick Mouyaya ministre de la communication et médias La compétition des golf se déroule en 18 trous qui font 6 km sont en 5 et s'y joue en équipe de 3 ou 4 maximum A l'issue de cette première journée quelques golfeurs se sont exprimés en ces termes Je crois que ça va faire peut-être 6 ans que je viens m'exercer ici Je reviens tous les week-ends parce que je crois qu'au-delà des caricatures ceux qui vont essayer les golf je crois que même vous vous n'aurez plus envie d'arrêter parce que c'est une rencontre avec vous-même dans un merveilleux cadre la verdure la pelouse les lacs les oiseaux et tout ça concourt à un rendement plutôt positif parce que ça vous permet d'avoir un équilibre C'est un sport comme tous les autres et qui demande beaucoup de concentration beaucoup de calcul donc c'est-à-dire c'est un sport complet là nous venons de faire plus ou moins 7 km de marche à pied en tapant sur une balle donc je suis très content de participer à ce 25e Open et nous célébrons aussi le 100e anniversaire d'existence de ce club La deuxième journée prévue c'est samedi 16 septembre avant la clôture le dimanche 17 septembre Venons-en à cette messe d'action eucharistique en mémoire de l'ancien secrétaire général adjoint de l'UDPS Olivier Kabangou aux messes dites hier en la cathédrale Notre-Dame de Kinshasa On fait le point avec Iverson Kabwama Il fit l'une des figures des prouves de l'union pour la démocratie et les progrès sociaux UDP au moment de l'effort de la lutte Olivier Kabangou décédé il y a 5 ans a reçu les hommages de ses anciens compagnons de l'IT qui se sont souvenus de son combat La messe d'IT en sa mémoire a été une occasion pour le célébrant du jour d'appeler les uns et les autres au sens du service et de l'amour du prochain Ces deux valeurs qui incarnaient Olivier Kabangou l'un de ceux qui l'ont connu a fait témoignage émouvant Kabangou en tant que père en tant que grand combattant de l'UDPS il est parmi les cofondateurs de l'UDPS si vous voulez qu'on parle de cela Olivier c'était toute une école de la vie je dirais même une école politique c'est des gens qui nous ont formé aussi politiquement des gens qui étaient autour du feu Etienne Tiseguedi autour des autres fondateurs de l'UDPS c'est auprès de lui que nous autres nous avons appris la politique Olivier était un homme très engagé très déterminé l'homme d'abnégation il croyait à ce qu'il faisait même dans les moments les plus difficiles Olivier pouvait vous dire ça va Olivier Kabangou fit lui secrétaire général adjoint lors des conclaves de Bondéco en 1994 il a été également à l'origine de la création de groupes de réflexion au sein Je l'ai dit à l'entame de ce journal victimes de guerre des conflits armés et autres vont dans les prochains jours bénéficier d'une réparation complète la bonne nouvelle annoncée par Lucien Lounoulal Loulatui directeur général du fonds Narev attendait fonds national de réparation de victimes des violences sexuelles liées aux conflits armés et contre la paix et la sécurité de l'humanité cinq provinces pilotes sont concernées regardez A environ 200 kilomètres de la capitale Kinshasa la ville de Kimpe c'est dans le Congo central a constitué le point de chute d'une longue itinérance qui a conduit la délégation du fonds Narev en Ituri au nord et sud Kivu comme au Kassai central ces membres du fonds national de réparation de victimes des violences sexuelles liées aux conflits armés et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité connaissent bien leurs cibles face aux femmes filles enfants et autres adeptes du mouvement politico-religieux Boudoudia Congo victimes des événements sanglants entre 2007 2008 et 2009 dans plusieurs villes du Congo central la délégation du fonds Narev a prêté une oreille attentive pour mieux saisir le témoignage nous remercions le chef de l'état d'avoir pensé à nous nous espérons qu'avec l'arrivée du fonds Narev nous allons rentrer dans nos droits nous sommes vraiment heureux pour une première pour une première depuis le début de cycle de violence dans le pays les victimes de cinq provinces pilotes bénéficieront d'une réparation complète grâce à ces fonds pour lesquels la première dame de la république Denis Nyakiruti Sekedi aura milité Lucien Lundola Lola Tui parle de son institution comme un cadre de correction des erreurs du passé les priorités ont été très clairement établies il nous appartient maintenant de mettre le moyen et les actions pour y parvenir dans le plus bref délai une fois de plus le président l'a dit les victimes ne seront plus seules c'était un travail de déblayage pour nous permettre de poser les premières actions et nous pensons en tant que fonds Narev que le moyen qui a été mis en notre disposition pour eux et bien ça apportera une lueur d'espoir dans leur vie c'est à dire que ce que nous avons commencé aujourd'hui sera poursuivi jusqu'à ce que nous puissions finalement aboutir à une satisfaction complète de nos victimes plus de dix jours sur le terrain jour et nuit sans relâche bravant les difficultés de tout genre la délégation du fonds Narev a réussi à se faire une idée claire des attentes et de besoins de ses compatriotes à qui la vie a tout arraché la prochaine sera sans doute celle de la réparation proprement dite et de l'autre côté de la province du Lua plus précisément à Colouésie le tournoi interfacultaire organisé à l'université de Colouésie a fermé ses portes c'est le recteur de cet album amateur qui a présidé la dite cérémonie un match plaisant avec des bons gestes dans une forte ambiance c'est le recteur de l'université de Colouésie Ivan Mwangwe accompagné de certains membres qui a donné le coup d'envoi de la rencontre juste après son arrivée le match s'emballe dès la première seconde la faculté des géologies a le pied sur le ballon cherchant l'ouverture du score après plusieurs ratés dans son temps fort c'est dans le temps additionnel que Jean Capoya réussit à tromper la vigilance du portier de la polytechnique 1-0 à la pause au retour la géologie ne relâche pas elle se bat comme un diable dans un bénitier pour doubler la mise chose qui arrive avec l'excellent Capoya qui double la mise la polytechnique se réveille et réduit le score peu après une avance bien conservée jusqu'à la fin les hommes des sciences conservent à leur titre remporté la saison dernière une fête totale qui rejouit Ivan Mwangwe recteur de l'université qui fait passer son message nous lançons un appel vibrant pour vous permettre de pouvoir décider d'envoyer vos enfants à l'université de Bourgogne c'est une université toute particulière dans cette université c'est une université qui ne forme pas de chômeur avec autant d'entreprises qui sont dans la province nos étudiants quelles que soient les filières qui suivent ils ont cette chance de pouvoir être embouchés les trophées midailles vareuses et d'autres prix sont remis aux gagnants symbole de reconnaissance la saison appartient désormais au passé rendez-vous lors de l'année académique prochaine pour une nouvelle organisation On va se quitter dans la province du Haut-Tolé où dans les cadres de la concrétisation du vaste programme lié à la gratuité de la maternité prônée par le chef de l'État le chef du secteur des Gombaris Paulin Kambo-Maro a doté l'hôpital général de référence des Gombaris d'un important lot de kits sanitaires et pris en charge financièrement les frais d'hospitalisation et de maternité des certains pensionnaires Un reportage de la RTNC Ichiro rendu par Pierron Boulusaidi Construit vers le milieu du siècle dernier dans le secteur de Gombaris en plein territoire de Ouatsa dans la province du Haut-Tolé cette institution sanitaire qui faisait jadis la fierté médicale de nos compatriotes vivant dans cette partie du pays et de l'ancienne province orientale à savoir l'hôpital général des références de Gombaris avait connu au fil du temps une usure criante une détérioration exponentielle de ces bâtiments et de tous ces matériels médicaux Cette désastreuse situation qui faisait la rusée et la honte médicale de cette cité n'a pas laissé indifférente l'autorité coutumière et traditionnelle du secteur de Gombaris les chefs Jean-Paulin Issaboukoumoumarou initiateurs de la fondation qui porte son nom ces derniers engagés d'arrêterer les blasons ternis de l'hôpital général des références de Gombaris dans les processus de l'appropriation concrète et surtout de la matérialisation du vaste et transversal programme sanitaire du chef de l'état Félix Antoine Chuseke de Chulombo programme axé sur la gratuité de la maternité le chef Paulin a pris en charge les frais médicaux de certains pensionnaires internés dans cette institution hospitalière à travers cette prise en charge médicale et financière la fondation Paulin Combo Maro caresse le vœu de voir nos compatrières du secteur de Gombaris être tous en très bonne santé et une ferme volonté du chef de l'état Félix Antoine Chuseke de Chulombo initiateur de la gratuité de la maternité voilà tout pour ce midi actualité mesdames et messieurs merci à vous d'avoir été de notre et surtout de rester branché sur la radio télévision nationale congolaise au revoir et à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501